L'ombre mise en lumière de Cécile Douart à Bettina Reims Exposition accessible au musée Yankelevici de la Louvière du 10 octobre 2015 au 17 janvier 2016 Exposition bénéficiant du label Mons 2015 Organisée en partenariat avec l'œuvre fédérale Les amis des aveugles et malvoyants La Ligue Braille, l'œuvre nationale des aveugles, ONA Mode d'emploi À côté de chaque œuvre du parcours adapté, le numéro correspondant à la plage audio sur l'œuvre et ou l'artiste est affiché visuellement Des plages avec divers contenus, extraits du livre Cécile Douart de Jeanne Vercheval et des infos en lien avec l'exposition complètent ce guide Bonne écoute L'exposition Après l'adaptation des visites de sa collection permanente, le musée Yankelevici propose pour la première fois, dans le cadre de Mons 2015 Une exposition grand public entièrement adaptée aux visiteurs déficients visuels Avec pour point de départ la vie et l'œuvre de Cécile Douart Cette manifestation mêle patrimoine, expérience multisensorielle et art contemporain L'exposition s'articule en trois chapitres Le premier, un regard retrouvé, est dédié à Cécile Douart Qui est né à Rouen en 1866 et décédé à Bruxelles en 1941 Une artiste féminine, montoise d'adoption, au destin hors du commun Devenue aveugle à l'âge de 33 ans, celle qui a peint le labeur des ouvrières borènes de la fin du 19e siècle S'est tournée vers la sculpture et la musique lorsqu'elle ne put plus voir De ses grandes toiles au réalisme rigoureux, à ses modelages en plâtre Les œuvres présentées retracent son parcours et évoquent l'inéluctable basculement vers l'obscurité Une scénographie calquée sur le rapport de Cécile Douart à la lumière Mène le visiteur vers des espaces plongés dans la pénombre, puis dans l'obscurité Le second chapitre de l'exposition, Au-delà de l'ombre Aborde la problématique de la cécité dans les arts plastiques Ce volet est réparti en deux espaces Une première salle permet au public voyant de faire l'expérience du noir Et d'y découvrir des sculptures uniquement par le toucher Dans la seconde salle, des œuvres d'artistes aveugles ou malvoyants Illustrent la manière dont ces créateurs, et d'autres à travers l'histoire de l'art Ont dépassé leur handicap, mais aussi comment la pathologie oculaire Peut influencer la manière de peindre ou de sculpter Enfin, le musée présente au sein d'un troisième chapitre Vision contemporaine Des œuvres d'artistes actuels comme Sophie Kahl ou Bettina Reims Qui ont représenté des modèles aveugles, s'en sont inspirés Ou ont imaginé des œuvres à leur intention Au-delà d'un contenu artistique varié et d'une réflexion large sur la cécité L'exposition se veut didactique Des maquettes, des audiodescriptions, des bandes-son ainsi que du matériel spécifique Tel une borne de simulation de pathologie oculaire Permettent à tous les publics de se familiariser à l'univers de l'autre Attractive, elle permet de vivre des expériences insolites Et de vivre l'art autrement La vie et l'œuvre de Cécile Douard Née à Rouen le 29 décembre 1866 Cécile Douard est la fille aînée d'Amédée Le Seigne Et d'Eugénie Erlémon, un couple de comédiens parisiens En août 1870, la famille quitte la France Agitée par la préparation de la guerre avec la Prusse Un conflit qui provoquera la chute du régime impériel Il s'installe à Bruges Où Amédée assure la direction du théâtre Cécile monte sur scène Et joue des rôles de figuration jusqu'à l'âge de 7 ans Fouillant ses créanciers, le père disparaît en 1876 La famille, qui se recompose autour d'Edouard Cerf Régisseur, auteur dramatique connu sous le nom de Douard Se déplace au gré des engagements Et vit par intermittence à Mons, Verviers, Namur, Bruxelles Avant de se fixer à Mons La fréquentation des écoles d'avant-garde d'Isabel Gatti de Gamont à Bruxelles Et de Marie Popelin à Mons Ont fait de Cécile Douard une adolescente volontaire A 13 ans, elle choisit de faire de la peinture son métier A cette époque, les portes des académies comme celles des universités Sont fermées aux filles Mais, grâce aux relations de ses parents, elle trouve les guides qui la formeront C'est Auguste Danse, professeur de gravure à l'Académie de Mons Qui lui donne des cours de dessin en privé En compagnie de ses filles Louise et Marie En 1881, quand la famille s'installe une nouvelle fois à Bruxelles Jean-François Portals, 1818-1895 Directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles La prend sous son aile Deux ans plus tard, munie de la recommandation de Jean Portals Elle parvient à convaincre le directeur de l'Académie de Mons Antoine Bourlard De devenir son mentor Il va l'aider à déployer un talent véritable Qui l'a conduit à bâtir une œuvre puissante Traduisant l'atmosphère du borinage Elle va à la rencontre des glaneuses de charbon sur les terrils Dessine des hiercheuses au travail à la surface Et dans les galeries du fond de la mine En 1892, l'artiste obtient l'autorisation de descendre dans la mine Vêtue d'une tenue de porion Elle accompagne deux ingénieurs dans leur tournée d'inspection Extrait Visite de la mine de Cécile Douart Par Jeanne Vercheval En page 25 Elle réalise aussi des portraits de bourgeois et d'aristocrates montois Ainsi que celui de la reine Marie-Henriette Destiné au pavillon féminin de l'exposition universelle de Chicago De 1893 Par son travail, elle acquiert l'espace de liberté Qui lui permet de vivre ses engagements Dès 1888, elle possède son propre atelier Construit à côté de celui de Bourlard Elle y donne des cours de dessin et de peinture Parallèlement, elle gère les problèmes quotidiens de Bourlard Assure le secrétariat de l'Académie des beaux-arts Et l'intendance de l'atelier privé La gestion des contacts avec les modèles Les commanditaires Et les journalistes A 33 ans Alors que se confirme la notoriété Cécile Douart perd la vue Surmontant une forte dépression Elle se consacre à l'enseignement A la musique A l'écriture Et plus tard A la sculpture En 1900 Cécile Douart apprend le braille A l'Institut des aveugles A Glin La même année Elle se rend au Congrès pour l'amélioration du sort des aveugles Qui se tient à Paris Dans le cadre de l'exposition universelle Elle y rencontre des intellectuels Artistes Musiciens Juristes Tous aveugles En parallèle Elle reprend des cours de violon Au conservatoire de Mons En 1904 Elle quitte Mons Pour Bruxelles En compagnie de sa mère Et de trois neveux Qu'elle a pris en charge Elle y donne des cours de français D'histoire de l'art Et de littérature Elle fréquente les soirées De la libre esthétique Et les salons Où se retrouvent bon nombre De musiciens Écrivains et poètes Qu'elle connaissait avant Sa cécité Comme Émile Verhaen Ou Camille Meunier Les sculpteurs Charles van der Stappen Constantin Meunier Etc En 1921 Elle publie Impression d'une seconde vie Écrit de 1908 à 1920 Elle y livre son parcours d'artiste Qui, ayant perdu le plus précieux des sens N'a pas cessé de voir Ce livre Vendu au profit de la Ligue Braille Sera réédité en 1923 et 1927 La même année Elle rejoint le comité organisateur de la Ligue Braille Pour le bien des aveugles Elle met son expérience et son réseau de relations À la disposition de la jeune association Elle prône l'autonomie de la personne aveugle Valorise la poursuite des études L'art et la culture L'apprentissage d'un métier intellectuel ou manuel Les conditions de vie des femmes lui tenant toujours très à cœur Elle préconise la création d'un home Sur le modèle du Residential Blind Girls Club Qu'elle a visité à Londres La Ligue Braille Qu'elle préside de 1926 à 1937 Crée une bibliothèque adaptée Favorise l'instruction et les loisirs Enseigne des métiers Cherche et trouve du travail pour ses affiliés En 1926 Ses amis organisent à Bruxelles Une exposition rétrospective de son œuvre Qui obtient un succès mérité Le 21 juillet de la même année La croix de chevalier de l'ordre de Léopold Lui est décernée en tant qu'artiste peintre En 1929 Elle publie « Paysages indistincts » Où elle relate sa perception du monde À travers ses voyages La presse y trouve une personnalité Capable d'établir une relation solide Entre le monde des aveugles Et celui des voyants Cécile Douart laisse une œuvre sculptée Réalisée de 1927 à 1936 Et marquée par son expérience picturale Qui lui permet de voir d'une main Et modeler de l'autre Le modèle reste à la fois le guide Et l'inspirateur qu'il était dans l'œuvre peinte Voir extrait La vision tactile de Cécile Douart Par Jeanne Vercheval En plage 27 En 1934 Elle réalise le Mémorial Simonon Commémorant le cinquantième anniversaire De la création de L'Institut des aveugles de Glin Voir l'extrait Travail et doute d'une artiste En plage 26 Mons accueille en 1935 Dans la salle Saint-Georges La rétrospective de Cécile Douart Peintre Montoy A partir de 1937 Sa santé se dégrade L'arthrite L'arthrite ne lui permet plus De jouer du violon en compagnie d'amis Elle doit aussi renoncer à la sculpture L'écoute de la musique Qui reste une véritable passion La lecture Et les visites d'amis Éclairent jusqu'au bout La vie quotidienne Cécile Douart S'éteint le 14 janvier 1941 Tout au long de sa vie Elle reste en étroite relation Avec ses amis artistes Et intellectuels engagés Qui la décrivent Généreuse Combative par nature Révolutionnaire par atavisme Et en l'art Cheville au corps Cécile Douart Coin de l'atelier Cette toile peinte à l'huile Mesure 72,5 cm de haut Sur 128,5 cm de large C'est un format paysage L'artiste Cécile Douart A représenté une partie de son atelier Puisque le titre est Coin de l'atelier Pour peindre cette toile On peut imaginer qu'elle a placé son chevalet A l'entrée de son atelier Elle peint ce qu'elle voit devant elle L'impression première est celle d'une pièce Très encombrée, très chargée Une sorte de fouille Les teintes prédominantes sont sombres Dans les gris et les bruns Avec des taches de lumière Pour les passe-partout des dessins Du blanc Et les encadrements des tableaux Doré ou bois clair Voici parmi la multitude d'objets représentés sur cette toile Les principaux, c'est-à-dire ceux qui attirent particulièrement le regard Un seul mur est représenté Le mur de fond Face à la peintre Pas de fenêtre Mais un mur sombre Rempli de tableaux et de dessins de taille multiple Si vous vous imaginez que vous divisez la toile en quatre parties En la coupant par les médianes Ces tableaux occupent essentiellement la partie supérieure droite Un de ces tableaux attire l'attention Il est beaucoup plus grand que les autres Avec un encadrement doré plus ouvragé Il occupe plus d'un tiers de la toile dans le sens de la hauteur Parmi tous les autres, et il y en a dix-neuf Il est le seul où on peut aisément reconnaître ce qui est représenté En voici la description Sur un fond sombre se détache en gros plan une ouvrière assez massive Elle est de face Elle semble nous regarder Elle est assise Le dos courbé Les coudes posés sur les genoux Et la tête appuyée entre les deux mains Soutenant les joues des deux côtés du visage Si vous le pouvez, prenez cette position Elle porte sur la tête un fichu gris serré à l'arrière Sa blouse à longue manche est bleu foncé Sa jupe est grise Et descend jusqu'au pied Cécile Douart a vraisemblablement représenté une de ses propres peintures Quittez maintenant ce tableau dans le tableau Pour porter votre attention à la partie inférieure droite de la toile Juste en dessous de ce tableau Se trouve une table recouverte d'une nappe sombre en tissu et à motifs végétaux Sur la table, des feuilles blanches, des livres empilés, un pot cuivré, un haut vase avec quelques fleurs Toujours dans la partie inférieure mais à gauche de la table Un petit meuble en bois à trois tiroirs Sur ce meuble, la palette ovale de l'artiste Trois couleurs, le rouge, le jaune et le blanc Et quelques pinceaux coincés en obliques dans le trou de la palette sont visibles Sur ce meuble également Deux petits flacons A gauche Et devant ce petit meuble Remplissant tout le quart inférieur gauche de la toile Nous voyons une multitude de dessins en désordre Il semble s'être échappé d'une grande farde posée en obliques contre le mur de fond Certains sont encore appuyés sur ce fond Mais la plupart ont glissé en cascade Et sont répandus sur le sol On en voit au moins 16 Cela renforce évidemment l'aspect très fouillis et chargé de ce coin d'atelier Cécile Douart, Les glaneuses de charbon Vous vous trouvez face à une huile sur toile Mesurant 136,5 cm de hauteur Sur 193 de longueur Il s'agit donc d'un format paysage Au premier plan Dans le paysage aride d'un terri Trois femmes montent péniblement vers la gauche Sur un sentier rocailleux Légèrement pentu Ce sont trois ramasseuses d'escarbilles Des déchets de charbon Elles occupent la plupart de l'espace du tableau Elles semblent très proches de nous Cela donne l'impression d'une réelle proximité L'une d'entre elles, située sur la gauche du tableau Devance les autres On n'aperçoit que son dos La deuxième lui emboîte le pas et les deux profils C'est elle, le personnage central que l'on peut discerner le mieux Sachez qu'elle mesure environ 1 mètre Alors que la hauteur du tableau est de 1,365 m Son sarreau, c'est-à-dire sa blouse Retroussée sur le poignet Laisse apparaître une main grise de poussière Appuyée sur le genou comme pour se donner plus de force Son visage, que l'on découvre donc de profil Allait très tirer Il exprime l'arrassement, l'épuisement Une importante fatigue Sa bouche entreouverte, en dette d'oxygène Souligne la souffrance de l'effort On distingue mal la troisième personne, la dernière Elle se situe sur la droite Dans l'ombre du crassier Ses grappilleuses avancent laborieusement Très courbées, car elles portent sur le dos Un sac de toile foncée et bombée Qui contient sans doute quelque chose de lourd Puisque nous sommes sur un terri On les imagine aisément Remplis de déchets de charbon Ce sac est accroché à leur tête Cette tête est entièrement recouverte d'une coiffe Pour les aider à tirer ce fardeau Elle bascule un peu la tête vers l'arrière C'est tellement lourd que leur tronc forme presque un angle droit avec le sol Elles sont carrément pliées en deux Leur regard est dirigé vers le sol Vous êtes invité avec l'aide de votre accompagnant A prendre la position d'une grappilleuse Elles sont vêtues de longues jupes et d'une blouse Ses tenues sont très sombres Sales, déchirées même Ses guenilles tombent sur leurs jambes comme du papier froissé Les deux premières sont chaussées de savate terreuse Très fine et pas appropriée à la marche sur une colline caillouteuse La troisième se déplace à pieds nus Elles paraissent mettre toutes leurs forces dans ce déplacement Et sont déterminées à avancer avec leur volumineuse charge L'ensemble de la toile C'est-à-dire les personnages, le terri, le ciel nuageux L'ensemble de la toile donc est entièrement fait de tons sombres Allant du bleu pétrole au bleu nuit Avec des petites touches brunâtres, roussâtres L'image est un peu floue Dans ce ciel, sur la gauche du tableau A la moitié de la hauteur On observe une tâche plus lumineuse Entre les nuages Les trois femmes partent donc de la droite Un lieu très sombre Et se dirigent vers la gauche Vers cette lumière Tout cela confère au tableau Un décor dont les couleurs ont un rendu assez terne Triste Le seul point lumineux de la peinture Est le centre du tableau Il s'agit d'une écuelle argentée Qui est accrochée à la jupe du personnage central Cécile Douart a intitulé ce tableau Les glaneuses de charbon En 1897 Elle écrivait ceci à propos des femmes qu'elle peint Les glaneuses ce sont telles que j'attends depuis une heure Il faut que je retrouve Vivant et déambulant La façon de bas-relief que j'ai crayonnée hier Mais aujourd'hui j'y vois plus que du réalisme Plus qu'un beau ton uniforme dans une ligne pathétique Sous ce ciel morne Les figures s'agrandissent S'enoblissent Et atteignent l'allégorie L'image symbolique La représentation de l'accoutumance à la misère quotidienne Et à la servitude sans aspiration Ni regret Il s'agit d'une huile sur toile De 193,5 cm de hauteur Sur 111 cm de largeur Ce tableau de forme rectangulaire Se présente verticalement L'élément essentiel du paysage Est constitué de la partie supérieure d'un terri Dont le sommet est aplati Et dont la pente est raide Ce terri occupe 75% de la surface de la toile La crête de cette colline artificielle Construite par accumulation de résidus miniers Composés essentiellement de schistes De grès houillé Cette crête forme un plateau Une terrasse Tel que vous le feriez avec un appareil photographique Vous zoomez dans votre tête pour vous rapprocher Et vous imaginez au pied de cette montagne De ce cône tronqué Vous n'apercevez plus alors que le flanc gauche supérieur du talus Et une partie du plateau Sur la pente abrupte Une vingtaine de ramasseuses Ou grappilleuses Qui sont les termes utilisés par les mineurs Pour désigner ces femmes S'affairent Ces femmes sont sur les genoux Pliées en deux D'autres sont carrément à plat ventre Collées contre la paroi Elles s'accrochent à l'édifice Pour ramasser les résidus de charbon Les scories On a l'impression qu'elles grimpent sur une échelle Elles sont vêtues de longues jupes froncées Plissées Et d'un tablier de sac sombre Salis par les débris de charbon Certaines sont chaussées de bas de laine Dans de vieilles chaussures usagées Ou pieds nus Coiffées d'un fichu noué dans le cou Pour se protéger de la poussière De la houille En regardant le tableau Certains d'entre vous Peuvent aussi s'imaginer Les émanations acres Suffocantes Fortes et pénétrantes Du soufre Une odeur très forte D'allumettes brûlées La peinture représente donc De pauvres femmes Que dominent des wagonnets Déversants De la pierraille Et de la poussière Le ciel dans le haut du tableau Est obscurci par les nuages de cendres De fumée de ces berlines Seuls quelques éclaircies Trois quatre tout au plus Bleu ciel Ou blanc châtre Illumine l'atmosphère lourde et pesante L'artiste rend la scène Par des petites touches successives En couleurs gris-bleu Ou rouges enflammées Pour représenter Les cailloux brûlés Ou souffrés Cette peinture Est la dernière toile De l'artiste Visite de la mine Extrait du livre Cécile Douart De Jeanne Vercheval En juin 1892 Cécile Qui connaissait le travail de surface Obtient la faveur De descendre dans la mine Il lui a fallu du temps Pour en persuader les dirigeants On n'organise pas une telle excursion Comme la visite d'un musée Un flâneur est un encombrement Au milieu des dangereux travaux de mine Vêtue d'un costume de porion Et sur le pantalon de coutil bleu D'une grosse veste imperméable Elle accompagne deux ingénieurs Dans leur inspection journalière Par-dessus le fichu à carreaux Bien serré au tempe Elle porte la calotte de cuir bouilli Qui protège le crâne Devant la cage S'aligne une série de chariots Les invidés ou bourrés d'outils Et de lampes de rechange Les autres contenant déjà Deux ou trois mineurs accroupis À chaque signal Un homme déclenche un ressort L'abîme invisible Engloutit le chargement Et, après cet envoi Une douzaine d'autres bennes Que les filles dirigent Et poussent avec un colibet À revoir, fieu À mon tour d'être tassé en escargot Dans la moitié d'un wagon L'ingénieur qui m'accomplagne Remplit le reste dans la même attitude On nous lance d'un coup sec Quelques minutes ont suffi Pour dévorer ce millier de mètres On atterrit dans la stupeur D'un demi-silence Et d'une demi-obscurité Le cercle de clarté Que l'on apporte avec soi S'élargit peu à peu Le pas des familiers du lieu S'éloigne par différents chemins Nous sommes donc à un carrefour Nous prenons la grande galerie Où l'on peut marcher presque debout Un cortège d'ombres molles Vient aussitôt se plaquer au mur Elles se faufilent Se gênent Se meuvent au rythme Du balancement de nos lampes L'atmosphère a quelque chose d'opaque De mûret Qui fait songer au tombeau Le son de nos paroles Ne dépasse pas notre souffle L'oreille n'est pas encore faite À l'étrange diapason Elle n'enregistre aucun roulement Aucun bruit Et cependant Au bout des rails luisants Un groupe chaotant se distingue Un attelage arrive On s'efface le plus possible Entre les piliers Qui soutiennent la voûte Un homme passe Tout ployé Un court bâton à la main Attelé comme une bête Avec une large sangle en bandoulière C'est un scloneux Il tire d'un lent effort Courbé Toute une série de chariots pleins Et les conduit vers la chambre Où l'on embarque Un autre suit Reproduisant la même silhouette Hallucinante et sinistre On bifurque La catacombe se divise En chemins de toutes espèces En bouvots creusés dans la roche En costresses Élevées ou plates Directes ou de guingois Selon le hasard de la veine L'air devient plus lourd On ne sent plus la puissante alane Qu'active au dehors le ventilateur De maître en maître Son action diminue Et tantôt Au cœur de la mine Au centre de la terre Pourrait-on dire On se figurera Contourné une fournaise Voici une route Fermée par une porte Un jeune garçon Assis en boule À côté d'une rangée De lanterne Allumée Mange sa tartine Pour limer le temps Tout à coup On lance un long appel Suivi d'un nom Le cri s'étouffe Mais on recommence Le gamin l'entend Tressaille Et se dresse C'est lui qu'on aile Il ouvre prudemment la clôture Des wagonnets s'introduisent Tirés par une créature Courbée en deux Il referme avec précaution Reprend son pain Et se repelotonne Dans son coin Jadis Aux alentours On a découvert du grisou Un trouble de l'aérage Des vents contraires Éveilleraient le monstre En son repère Les catastrophes Sont rares aujourd'hui Et les ouvriers N'y songent guère Mais le danger plane Et les gardiens Ne l'oublieront pas Le drame n'éclatera Sans doute jamais Mais demain Peut-être Nous cheminons En essayant vainement D'accorder nos façons De marcher Quelques cinquante mètres Plus loin Nous rencontrons Une baie à claire voie D'où s'échappent Des bouffées tièdes C'est l'écurille Encore des passages Frayés dans le schiste Et je me trouve En plein air Les mineurs Taillent la houille Qui les environne De toutes parts Quelquefois debout À la file Quand la hauteur Le permet Le plus souvent à genoux Au pise encore Couché sur le flanc Le bras allongé Et le pic horizontal Ils se traînent Glisse presque nu Dans une température étouffante Pour traverser la tranchée Nous aussi nous rampons La lampe au dedans Le passage paraît éternel Je respire mal Car la poussière Me tapisse les narines Les vêtements Collent à la peau Malgré moi Je songe au formidable Linceul Qui nous sépare Des prairies en fleurs Et quand la tranchée S'élève J'éprouve comme un apaisement À pouvoir lever la tête Ne pourrait-on s'égarer ? Murmurais-je Complaisamment Mon guide parle De tracés rigoureux Sur lesquels se basent Tous les calculs Et, assez dédaigneux Sourit de mes étonnements Autant que de mes admirations La pente raide Que nous venons de grimper S'évase comme un palier C'est une sorte d'entrepôt Bourdonnant De voies et d'activités Tout le charbon Apporté des galeries proches S'y amoncelle Sous les lumières Partimonieuses Et brille comme le jet On l'entasse Dans les chariots de tôle Qui nous ont amenés Et nous ramèneront au jour Ici Ce sont des femmes Qui font la besogne De chargeurs En culottes courtes Et corsages sommaires Une fleur épinglée Au serre-tête Elles manient La lourde pelle ronde Aussi habilement Que des terrassiers Surprenantes de vigueur Et de brusqueries Elles invectivent Les lutines les gars Qui s'aventurent Dans leur hantre Où viennent endosser Le licou des sclots nus Un véhicule bondé Arrive à reculons Sans qu'on sache Qui le fait manœuvrer Puis J'entrevois Une grande fille Qui lui fait faire l'ascension Son geste est merveilleux Dans l'étrange éclairage Qu'il accentue Arc bouté des talons Au travers des rails Elle va en arrière Et par secousse D'une hanche Après l'autre Fait remonter la beigne Qui s'appuie Contre son dos Et qu'elle retient des mains La lanterne posée à terre Projette son débile rayonnement Dans l'arcade de l'œil Sous le nez Le menton Au coude Et accuse violemment Les muscles tendus Des jambes Si je pouvais fixer La rabesque D'un tel mouvement J'essaye un croquis Et hâtif Mais ces sauvage jeunes S'arrêtent à me considérer Leurs élans tombent Et ma belle surprise S'évanouit C'est un des mécontes Auquel on se rend mal Je glisse le carnet Dans ma poche Aussitôt le groupe De hiercheuses Reprend le travail À large pelletée La houille qui glisse Qui ruisselle Est remuée Ramassée Renversée Et de cet entrain nouveau S'érige toute une fresque Décorative et cadencée Ébauchée en noir et or Où les visages Les genoux Les bras Posent de palpitantes Et discrètes taches roses Au sommet du terre-plein Ma grande Borenne S'est affalée Elle s'essuie le front Sa gourde calée Entre les gaillettes Elle conserve son allure Et je ne la quitte pas Les yeux Je lui suis reconnaissante De la forte impression D'art qu'elle me donne Et je rassemble sur elle Toute ma considération Les ingénieurs Ont terminé leur ronde De surveillance Et laissé des ordres Le temps est venu De rentrer Encore quelques petites galeries À parcourir Et nous débouchons Dans la large voie Où passe la forte ruée De vent frais J'aspire avidement Sans songer Que la poitrine se glace Sensation délicieuse Qui ranime la volonté Et fait oublier Que la chaleur Étaient déprimante Les souliers trop lourd Et que la nuque Qu'est-ce que la chaleur Pour si peu Pour si peu Me dit placidement Un voisin Montrant des dents blanches Dans une face osseuse Et noircille Notre tour arrive La cage nous enlève Bientôt La clarté filtre Sur les parois humides S'accroche au métal Des châssis Et fleurs N'affigure Méconnaissable Cécile Douart Hiercheuse poussant du dos Son wagonnet Cette œuvre date de 1892 Elle mesure 22,5 cm Sur 29,5 cm Il s'agit d'une mine de plomb Sur papier La mine de plomb C'est un outil d'écriture Ou de dessin Improprement baptisé Et ainsi en souvenir Des pointes de métal Utilisées au XVIIe siècle Cet outil se présente Sous une forme de crayon Qui est composé De graphite pur C'est-à-dire Du charbon porté A très haute température Mais qui est composé aussi De colle De résine Et d'argile Le tracé est noir brillant Plus ou moins précis Selon le côté De la mine utilisée Selon sa dureté aussi Et son diamètre Le choix du support papier Avec ou sans grain Fin ou plus épais Va aussi permettre D'apporter à l'esquisse Des nuances très fines Ou d'obtenir Des effets matières Propres à la technique De dessin croquis Cette étude représente Une hiercheuse Une femme ouvrière Dans les mines Une hiercheuse Qui pousse un wagonnet Elle occupe La plupart De la superficie verticale Du croquis Qui est orientée Lui aussi verticalement C'est donc Un format portrait L'importance de la femme Est telle Que le wagonnet Est quasiment absent L'unique partie Du wagonnet visible Se situe sur la droite Et se confond presque Avec le dos De la travailleuse Celle-ci est en mouvement Je vous la décris Comme si j'étais Le personnage du tableau Elle nous fait Presque face Parce que son corps Est légèrement de trois quarts Et donc Elle pousse le wagonnet Avec le dos Son tronc Bascule de droite A gauche Nous pouvons imaginer Que la charge Est très lourde Car elle prend appui Sur ses deux pieds Qui sont nus Pour se donner Plus de force Sa jambe droite Est tendue Et son pied crispé Prend appui Sur la traverse D'un rail Sa jambe Et son pied gauche Sont décalés Vers l'arrière D'environ 70 cm Et sont pliés Par l'importance De l'effort Et aussi Pour donner Une impulsion Plus grande Pour pousser La berline Elle est donc Arc-boutée Courbée Ses talons Collés Au travers Du rail Et par secousse D'une hanche Après l'autre On comprend Qu'elle fait Remonter La benne Qui s'appuie Contre son dos Et qu'elle retient De ses mains Si nous nous attardons Sur sa tenue Son apparence On remarque Qu'elle est vêtue De façon très masculine Elle est habillée Elle est habillée D'un pantalon Qui remonte Jusqu'au niveau De la poitrine Comme une salopette Retroussée Au niveau Des genoux Une blouse Légèrement décolletée Est la seule touche De féminité Que nous pouvons observer Comme il fait chaud Dans les mines Les manches Sont relevées Laissant apparaître Des bras nus Et musclés Son front Est sain d'une coiffe Qui était nouée De façon différente Selon la fosse Malgré la place importante Qu'occupe l'ouvrière Sur le dessin Son visage Est tellement sombre Qu'il est difficile De percevoir Sa bouche En guise d'arrière-plan Cécile Douart N'a rien laissé paraître Tout est nuancé De gris Tels les parois De la mine Toutefois On peut imaginer Qu'une lanterne Est posée quelque part On ne la voit pas Mais on perçoit Comme un rayonnement Sur sa joue gauche Son bras gauche Et ses jambes Cette luminosité A pour effet D'accentuer La tension musculaire De sa jambe droite Qui est tendue La découverte de la vision tactile Extrait du livre Cécile Douart De Jeanne Vercheval Citation de l'artiste La crainte de la laideur Je comprenais déjà Je comprenais déjà le mouvement De la statue Les bras En s'avançant Pesaient sur la poitrine Et l'écrasaient Avec une émouvante brutalité Le cou tendu Creusait les clavicules De mes mains grandes Ouvertes Je couvre le masque Mes poignets En serrent le menton Mes ongles Ateignent la naissance Des cheveux Mes paumes Afin de s'imprégner De l'importance Du volume Se collent Au saillis Et aux principaux Mes plats Les phalanges Expertent Dans les voluptés Du tact Fléchissent Dans les orbites Se hissent Sur les bosses Du front J'avais saisi L'empreinte De toute la face Mes coudes levés Très haut Libèrent mes vins De l'apesanteur Et de l'abordonnante Vie du sang L'acuité du toucher S'en affinait Mais l'ai-je Vraiment conquise Cette vision Ma mémoire Sera-t-elle longtemps Maîtresse de son admiration La première émotion passée Que gardera-t-elle De tant de beauté surprise J'aurais besoin De contrôler L'excitation causée Par ces petits chocs Tactiles Aussi variés Que contradictoires Ce léger tumulte De sensations Et pour cela J'ai trouvé Un jeu mouvant Comme tous les jeux Il commence En donnant la clé De l'initiation Cet exercice Prestigieux Qui m'embranle Mon désir Je ne l'ai pas découvert Par hasard Il consiste A enlever les mains Du plâtre A les replacer A reprendre Chaque fois Le courant électrique Qui s'établit Par la tannée Faites par l'épiderme Ce n'est plus La découverte Mais bien le contrôle Restituant soit Par l'action du souvenir Soit Par la suggestion Qui intensifie La valeur des plans Et des contours Soulevez les mains Appliquez-les encore Éveille et réveille Des lignes Coordination de recherche De l'extrême bout Des doigts Je me suis arrêtée Sur le dessin De la bouche L'arc supérieur Se dresse Ferme Dure Malgré le creux Enfantin Et joli Qui le surmonte La lèvre du bas Appin indiqué Glisse Comme la disparition D'un sourire Et brusquement Les deux courbes Si différentes Se perdent En une mystérieuse Commissure Sous la rondeur Des joues Seule la qualité Du regard M'échappe Dans ce beau visage Car la forme Des paupières Ne suffit pas A faire entendre La chanson Des yeux Tout en flânant Soyez assurés Que je vous ai enseigné Là Un jeu exquis Contonnant un peu De prodige Enfin Je me suis assise Heureuse Et fatiguée Il me semblait Avoir travaillé Comme autrefois Mais m'infrimissait encore D'avoir possédé Un trésor Pourquoi Durant ces dernières minutes Ai-je eu La vague anxiété De perdre quelque chose D'aussi précieux Et fuyant Que la vie Ces instants-là Ressemblent à ceux Où les lèvres Se souviennent mieux D'un lointain baiser Le travail Et les doutes D'une artiste Extrait du livre Cécile Douart De Jeanne Vercheval Citation de l'artiste Mes mains Calment placées Tour à tour Tour à tour Sur les épaules Les homoplates Les genoux Ou l'épine dorsale Sentait la manœuvre Des os et des muscles J'avais à peine besoin D'effleurer le contour D'un membre Tout se détachait Étonnamment Sous l'épiderme De ce corps ferme Et élégant Dont je reconstituais En ma vision intérieure Les moindres actions Et le balancement logique De l'ensemble Je sentais même Par instant Qu'elle accentuait Amplifiait le mouvement Pour m'aider Quand étais-je La plus heureuse En reconnaissant Un jeu d'articulation Un plan expressif Ou en m'étonnant De ce que j'avais oublié De la forme humaine Faire naître Cette forme dans la glaise Sans voir Et par le seul toucher Réclame une tension d'esprit Un continuel renouvellement De points de repère Une infinie volonté Pour équilibrer le volume Et l'harmoniser À intervalles Plus ou moins longs Je lâche mon étude Seule la reprise Me permet de juger Des dimensions Et de l'allure Tout contrôle Empirique ou non A sa valeur Il en est un Que j'emploie surtout Dans les premières heures De construction Tâter le bloc À travers les linges humides Qui l'enveloppe Je juge Avec étonnement Des masses principales Dans leurs dimensions Respectives Car En appuyant sur un détail Je perds la notion générale Le peintre se lève Se recule Et ainsi considère sa toile Avec un œil frais En m'attardant Je m'épuise Je ne sens plus les défauts J'ai besoin J'ai besoin de retrouver Des doigts frais Pour me rendre compte De mes maladresses Cette envie de créer Alors que tout a été dit Tout a été fait Est-ce fatuité ? Qu'apporterais-je en art Avec ma lenteur Mon ignorance M'étonnement ? Faut-il enseigner À peiner tenacement À faire du raté Du difforme Et à détruire Sans regret Le travail exécuté C'est un exercice D'énergie Qui ne conduit pas Nécessairement Dans les régions De l'art Quel sentiment Me pousse À ce labeur de taupe J'ai honte Parfois De mon entêtement À m'amuser Si j'avais le courage De me confesser J'avouerais Une sorte d'audace À espérer Me retrouver un jour Parmi les artistes Mais personne Ne me prendra au sérieux Il me faudrait Des dons Moins inexplicables Qui transposent Le savoir acquis Autrefois Revenu de tout Blasé de rien Je m'obstakie Entre les nombreuses Heures de dépit Et les rares Éclairs de satisfaction Doris Valerio Né en 1957 À Jeuf En Lorraine française Doris Valerio Perd peu à peu La vue À l'aube De ses 30 ans Il est atteint D'une rétinopathie Les médecins Tentent de le soigner Par laser Mais cela Aggrave Sa déficience visuelle Rapidement Son œil droit Ne voit plus Tandis que le gauche N'a plus Qu'une perception Centrale De la lumière Une véritable catastrophe Pour lui Il perd son emploi Beaucoup de ses amis Doient renoncer À ses passions Dont la moto Et tentent De se reconstruire C'est alors Qu'il participe À un atelier De modelage Pour personnes Non voyantes Et trouve ainsi Une nouvelle voie La source D'inspiration D'un nouveau départ Je ne vois plus Avec mes yeux Mais avec mon cœur Au-delà des apparences Je suis plus À l'écoute des autres Moins tourné Sur moi-même Surtout Je suis heureux Très heureux Malgré mon handicap Ma vie est riche Les gens viennent Naturellement vers moi Je prends les difficultés Comme au temps D'aventure Autodidacte Il découvre la sculpture En modelant la terre Puis ouvre son atelier Pour s'approprier D'autres matériaux Et créer ses propres Techniques de sculpture Adaptées à son handicap Après 28 ans De carrière Le travail de l'artiste Est reconnu En France Et à l'étranger Il reçoit De nombreux prix Prestigieux Dont le prix Du gouverneur De Kyoto Au salon d'art International De 1998 Une récompense Décernée par un jury Qui ignore tout De sa cécité Pour Doris Valerio La sculpture Est une expression À part entière Un mode d'écriture Il se fit naturellement À son sens Se développer du toucher Mais se réfère aussi À ses souvenirs Du temps où il voyait Pour rendre un mouvement Un regard Une émotion Ses souvenirs de voyage Influencent beaucoup Son travail Il s'inspire Des masques africains Des sculptures Cycladiques Et réalise Des œuvres symboliques Les courbes Et les contre-courbes Envahissent Ces œuvres Les formes Sont schématiques Les visages Montrent le plus souvent Une unique arête Qui dans sa simplicité Et sa puissance Évocatrice Exprima elle seule Les émotions Que l'artiste Souhaite donner À son personnage Comme dans Plénitude La sculpture Ici exposée Dans 18 heures Les pieds Agglutinés au sol Et les mains Accrochées à la barre Incarnent la foule Qui chaque jour Se presse Dans le métro Parisien À l'heure de pointe Doris Valerio 18 heures Cette sculpture En terre cuite Mesure 2 mètres de haut Et pèse 20 kilos Au centre D'un socle carré Une tige verticale De 2 mètres de haut Est érigée Dans le bas De part et d'autre De la tige Deux bottillons Que vous avez pu Déjà découvrir Tactilement L'un À droite Est plus féminin Car il représente Un talon D'emblée C'est ce talon Que nous découvrons L'autre À la gauche Est plus masculin C'est une basket Montante Les pointes Des chaussures Se font face Comme si Elles se regardaient À partir De la mi-hauteur De la tige Dix mains Dix mains Coupées juste Au-dessus du poignet Et placées Les unes Au-dessus des autres Tiennent cette barre L'ensemble L'ensemble est coloré Une peinture gris-souris Recouvre l'entièreté De la sculpture C'est la couche de fond L'artiste a ensuite peint Par touches De manière aléatoire Ces touches successives De pinceaux Forment des disques Des petits pois De couleurs noires Rouges Jaunes Et blanc Cela peut nous donner L'impression Que l'artiste a lancé Une poignée de confettis Multicolores Sur sa sculpture L'artiste commente Son oeuvre 18h C'est l'heure de pointe Pour tous les parisiens Cette sculpture Représente Dix mains posées Sur la barre inox Du métro Doris Valerio Plénitude Cette sculpture En résine De 80 cm de haut Est placée Sur un socle carré Il s'agit D'une silhouette féminine Qui est à environ Six mois de grossesse Silhouette Faites de courbes Et de contre-courbes L'ensemble Présente un aspect Cuivre jaune L'artiste nous dit Je mets sur un même pied D'égalité Le visuel Et le toucher Cela donne à mes sculptures Des finitions Assez parfaites Edwige Guthals Né en 1931 A Bruges Edwige Guthals Souffre de troubles visuels Comme l'impossibilité D'écrire sur les lignes Ou d'attraper un ballon Ce qui complique Sa scolarité Mais personne Ne se doute de ses problèmes Malgré sa vue Qui continue à affaiblir Elle mène à bien Des études d'infirmière C'est à 27 ans Que les médecins Diagnostiquent La maladie de Stargard Pathologie congénitale Évolutive Qui attaque La macula Partie centrale De la rétine Elle oriente Sa carrière Vers la psychiatrie Afin de pouvoir Continuer à exercer Sa profession Les dernières années De sa carrière Elle suit une formation Et devient psychothérapeute Mais Une nouvelle baisse De vision Et le manque D'ouverture d'esprit De sa direction La contraigne À arrêter Trois ans Avant la pension C'est alors que Durant 14 ans Elle met son expérience Au service des autres Et travaille bénévolement Dans un centre d'écoute Luttant contre la solitude La jeune retraitée Exauce un rêve d'enfant Et prend des cours De peinture Elle participe À un atelier À la manière de Où elle réalise Des tableaux Sur la base D'oeuvres D'artistes reconnus Un jour Edwige Guthals Doit exécuter Un tableau Représentant une poupée Mais Sa faible perception Visuelle Ne lui permet pas De représenter Fidèlement Les détails Anatomiques Du modèle Elle va au-delà Et se dit Mais Si tu ne vois pas Alors Regarde Ce fut une étape Exigeante Et décisive Elle réalise Une toile Où elle exprime Sa propre vision De la poupée Une participante À l'atelier Observe Que son sujet Fait penser À une orpheline Or La peintre A perdu sa mère À dix-huit mois Edwige Guthals Perçoit le puissant Pouvoir évocateur Et révélateur De l'art C'est ainsi Que son style Se construit Désormais C'est son ressenti Qu'elle confie À la toile L'artiste Aime Représenter La nature Sa peinture Oscille Entre abstraction Et réalité Une lumière Spontanée Essentielle Éclaire Chacun de ses tableaux Edwige Guthals Utilise le résidu visuel Périphérique Qui lui reste Et pallie l'absence De vision centrale En laissant libre cours A ses perceptions La peintre Ne donne plus de titre A ses œuvres Laissant la liberté Au spectateur Distinguer un paysage marin Montagneux Elle nous invite A voir l'image Mais surtout A s'approprier le tableau A le regarder Description d'un tableau Description d'un tableau Dédouige Guthals Il s'agit d'une acrylique sur toile De 70 cm sur 50 cm Fermez les yeux Imaginez-vous sur une plage De la côte belge Face à la mer Le ciel est bleu Une légère brume est présente Le vent souffle Et forme des vagues Leurs mouvements provoquent De l'écume blanche Des moutons Comme disent les marins Vous êtes dans la même situation Que l'artiste Qui a peint cette toile Après un séjour À la mer du Nord Ce paysage marin Représente donc Des vagues Et le ciel Il est brossé Dans différentes nuances De bleu Sur la totalité De sa surface Dans la partie inférieure Du tableau La haule en mouvement Occupe un sixième De l'espace total Le train des vagues Provoquées par le vent Se propage En se dispersant Probablement sur une plage Qu'on ne voit pas Elles sont cambrées Dans les tons bleu gris foncé Soulignées par quelques touches Vert émeraude Ou légèrement violacées Dans la partie supérieure Du tableau Une nappe Dans les tons bleu clair D'aspect cotonu Ou hâté Représente le ciel L'impression de flux Et de reflux Est rendue En donnant une épaisseur À la matière Pour cela L'artiste A superposé Différentes couches De peinture L'acrylique Couleur Qui peut se nettoyer À l'eau Et la technique utilisée Donnent un rendu Similaire À une aquarelle Une image Un peu floue Brumeuse La ligne d'horizon Séparant la mer Et le ciel Se calque sur le mouvement Des ondulations De l'eau Ce n'est pas une ligne Bien horizontale Elle suit Le mouvement Des vagues Ce tableau Nous invite aux rêves À la sérénité Ou encore Au voyage Jérôme de l'épine Né en 1977 À Massy En France Jérôme de l'épine Souffre d'un glaucome Congénital Suite à des complications Un œil ne voit plus Tandis que l'autre Possède un résidu Visuel de deux dixièmes Sa malvoyance Lui ferme les portes Des écoles d'art de Paris Toutefois À vingt ans Jérôme de l'épine Choisit de se consacrer À la peinture L'artiste travaille Dans son atelier Baigné de lumière Accompagné par la musique Pour lui L'image Est un prétexte Nécessaire Mais non suffisant Pour créer le lien Entre le spectateur Et la part mystérieuse De l'œuvre Le peintre Cherche à faire passer Une sensation Qui transforme L'espace inanimé De la toile En un espace Doté d'une âme Capable de susciter Une émotion profonde Il insuffle La vie Dans son œuvre picturale Doutons de tout Si nous le voulons Mais pas De nos émotions Jérôme de l'épine Avoue sa peur De la cécité Il vit avec Au quotidien Il a une vision Tubulaire Il est myope Et astigmate Ce qui engendre Une vision floue Et déformante Il est également Très sensible À la lumière À la limite De la photophobie Cela fait partie Intégrante De sa manière De peindre Ce qu'il ne juge En rien Comme un handicap Cela influence Son travail De façon inconsciente Et engendre Des compositions En spirale Il choisit toutefois De cultiver Cette façon différente D'appréhender le monde L'important N'est pas L'acuité Mais bien la vision L'artiste Ne s'étonne pas plus Qu'un aveugle Ou malvoyant Soit peintre Que du fait Qu'un compositeur Soit sourd Il en prend pour preuve Que de grands maîtres De la peinture Aient eu de graves Troubles de vision Durant leur carrière Comme Munch Turner Monet Ou Rembrandt Le peintre joue Avec la lumière Et l'ombre Qui lui donne vie La lumière Ne révèle pas Toujours Le sujet D'une toile Mais le voile Parfois plus tôt Ainsi pour Octave La toile exposée Le peintre Focalise L'attention Du spectateur Sur le visage Mais surtout Sur le buste Du personnage Le halo lumineux Central Attire le regard Sans toutefois Permettre De distinguer Les détails Du vêtement Ou du visage Jérôme de l'épine Favorise Un chromatisme Chaud Dans les brins Il use peu De la perspective Et trouve La nécessaire Troisième dimension Dans l'aération La façon De rendre Une atmosphère Ou la profondeur Du nombre La lumière De ces toiles Est souvent Faites de jaune Soit pur Soit en mélange Des jaunes clairs Avant l'application De blanc Car selon lui Le jaune Est la couleur La plus à même De rendre Vibration Et vie À la lumière Peindre N'est pas Dépeindre Le vrai sujet D'une œuvre N'est ni sa figure Ou sa non-figuration C'est la peinture Elle-même Jérôme de Lepine Octave Devant vous Une huile sur toile De 81 cm Sur 65 Format vertical Toute la partie centrale Du tableau Est occupée Par la représentation D'un petit personnage Un garçonnet Il semble-t-il Il nous apparaît Dans son entièreté Mais flou Il est comme Baigné dans une brume Matinale Une buée lumineuse Directement Une question Nous vient à l'esprit Est-il réel Ou irréel En effet Ce personnage Semble à la fois Inquiétant Mais aussi touchant Candide Et fantastique L'artiste L'a nommé Octave D'emblée Notre regard Est donc attiré Vers cette partie centrale De la toile Par un halo lumineux C'est un peu Comme si vous observiez Le personnage Au travers d'un œil De Judas Dans ce disque Notre attention Se porte directement Sur le visage Le buste Et les bras De ce petit garçon Ces trois parties Du corps Visage Buste Et bras Sont donc Les seules parties Éclairées Et bien visibles Quelles sont Les couleurs De ce cercle lumineux Le visage Est dans des tons Blanc crème Un peu laiteux Et nacré Le cou Est entouré D'un col blanc Un plastron Qui couvre Les épaules Et descend Jusqu'à la poitrine Un peu Comme un pierrot lunaire Le ventre Et les bras Sont dans des tons Jaune paille Le costume Se termine Au niveau du poignet Par un liseré blanc Cette luminosité Est donc rendue Par des tons Allant du blanc Au jaune paille Selon l'artiste Le jaune Le jaune est la couleur La plus à même De rendre la vibration Et la vie À la lumière Pour poursuivre La description Je vous invite maintenant À prendre la position D'Octave Imaginez que vous êtes Octave Vous êtes dans le tableau Et vous regardez Le visiteur du musée La tête est de face Mais légèrement inclinée Vers la droite Et aussi vers l'arrière On ne voit qu'une oreille La gauche Et le crâne est chauve Les paupières sont fermées Et dirigées vers le haut Comme s'ils regardaient Vers le ciel La bouche est légèrement inclinée Vers la droite Et entre ouverte Ce qui donne au personnage Un air surpris Les bras et les doigts Tendus vers le bas Raides Sont écartés du corps D'une trentaine de centimètres Un mouvement de supination C'est-à-dire de rotation De l'avant-bras Oriente les paumes des mains Face à nous Les doigts sont écartés C'est un peu comme Un mouvement d'offrande Ou d'extase L'éclat, la clarté Rendue par les couleurs chaudes Vives utilisées par le peintre Mais aussi le flou Une sorte de voile Ne permettent toutefois pas De distinguer les détails De son visage Ni de préciser sa tenue vestimentaire L'artiste utilise peu la perspective Ce qui confère à ce petit homme Une apparence un peu aplatie Comme un dessin d'enfant Par contre Ce qui donne de la profondeur à l'oeuvre C'est le contraste des couleurs De ce qui entoure ce halo lumineux Ce sont des couleurs chaudes Mais sombres Dans les bruns Le brun est encore un peu lumineux Et jaunâtre Près du corps Comme si ce corps irradiait La couleur s'assombrit Plus on s'éloigne du corps Et devient presque noire Sur les bords de la toile Dans ces profondeurs sombres De l'arrière-plan du tableau On aperçoit dans le prolongement Du tronc du garçonnet Ses jambes Mais pas ses pieds Octave semble léviter Flotter De part et d'autre Du visage d'Octave On peut encore deviner Deux taches plus claires Deux visages fantomatiques Que l'on distingue à peine Jérôme de Lepine Commentant ces tableaux Nous dit ceci J'ai débuté une série Sur l'enfance Les figurants Comme des spectres Des gnomes Sans âge C'est un travail Sur le souvenir La filiation Et ses parts de mystères D'inconnus Les visages émergent Du fond C'est une trace D'humanité Je trouve cela Assez impressionnant Comme idée Mais pas angoissant Les formes les plus courantes De malvoyance Au cœur de la pièce Dédiée aux artistes malvoyants Se trouve une borne De simulation Réalisée par l'œuvre Nationale des aveugles ONA Qui présente Les formes les plus courantes Que peut prendre La malvoyance A travers quatre petites fenêtres Les visiteurs peuvent voir Comme les personnes Qui ont les problèmes oculaires Cités dans les textes explicatifs Nous reprenons ici Les informations générales Procurées aux visiteurs Perte de vision centrale La dégénérescence maculaire Liée à l'âge DMLA Maladie de Stargard Les cellules regroupées Dans la partie centrale De la rétine Macula Permettent la vision des formes Des détails Et des couleurs L'atteinte de cette partie De la rétine Implique une réduction importante De l'acuité visuelle Le champ visuel central Et touché La vision périphérique restante Permet de percevoir Les mouvements Et l'environnement Dans lequel on se trouve Difficultés et aptitudes La personne ne peut plus lire Reconnaître les visages Ou localiser des objets La personne garde Une bonne perception De l'espace Des grandes formes Et du mouvement À part dans les zones De fort encombrement Il est possible De continuer à circuler Et se déplacer De manière relativement autonome Perte de vision périphérique Le glaucome Et la rétinite pigmentaire Cette vision ne permet plus La vision nocturne Elle occasionne une difficulté De détecter les obstacles Et de bien s'orienter Difficultés et aptitudes Déplacement La réduction du champ visuel Et l'impossibilité De distinguer les mouvements Gênent considérablement Le déplacement Les personnes ne peuvent plus Se diriger toutes seules Ni détecter les obstacles éventuels Une canne s'avère nécessaire Pour éviter de percuter des objets Ou reconnaître les trottoirs Besoin d'un éclairage suffisant Et adéquat Mais pas éblouissant Pour voir efficacement Dans l'obscurité Et en vision nocturne Le handicap est plus important Ou dans certains cas Total Lecture Certaines personnes Conservent des capacités De lecture Mais pour lire efficacement Elles ont besoin D'une taille de caractère Adaptée A leur champ visuel restreint Cependant Il arrive un moment Où la taille idéale Des caractères Dépasse le tunnel de vision Et la lecture Devient impossible La vision floue La vision avec tâche La rétinopathie diabétique Décollement de la rétine Cette vision ne permet plus De prévoir les obstacles Les textes apparaissent flous Et déformés Difficultés et aptitudes La lecture Pour certaines personnes Elle est rendue difficile Par le texte qui paraît déformé Et flou Et les lettres qui semblent disparaître Déplacement La personne garde une bonne autonomie Dans les déplacements Et les tâches De la vie journalière Sophie Kalle Née en 1953 à Paris Sophie Kalle Est photographe Écrivain Et réalisatrice Après avoir voyagé Durant plusieurs années La jeune femme rentre à Paris Sans projet professionnel Ou personnel établi Un peu désœuvrée Elle se met à suivre des passants Se prend au jeu Et les photographie En 1979 Elle lance un projet Mêlant clichés et textes Qui est à la fois Très originale Et intimiste Les dormeurs Elle invite Amis et inconnus A dormir dans son lit Leur pose des questions Et révèle Les secrets de leur sommeil Position Expression Mouvement Etc Cette œuvre Lui ouvre grand Les portes De la Biennale de Paris Lui vaut les louanges Des critiques Qui font d'elle Selon ses mots Une artiste Ses photographies Installations Films Aussit entre les sphères Publiques et privées Elle aime aussi Représenter le thème De la disparition De personnes Ou d'objets Dont l'existence Est attestée Par quelques traces Et l'absence Révélée par l'image L'artiste N'hésite pas A se mettre en scène Et à puiser Ses sujets d'inspiration Dans son vécu personnel Dans l'œuvre de Sophie Kahl Le rapport entre le texte Qui décrit Narre les origines Ou les conséquences D'une situation Ou de son œuvre Et les photographies Est essentiel En 1986 Elle réalise Une série de photos Intitulées Les aveugles Sophie Kahl Rencontre des aveugles De naissance Et leur demande Quelle est Selon vous L'image De la beauté Cette série Présente la notion De la beauté De dix-huit aveugles A côté de la réponse Figure une représentation En couleur De leur définition Et leur portrait En noir et blanc Posé sur un rebord Le grain de la peau Le parfum De la mer La musique La mélodie D'une voix Leurs perceptions De la beauté Sont semblables A celles des voyants Mais Comme ils voient Le monde Au-delà des apparences Les aveugles Invite tout un chacun A regarder En profondeur Les aveugles Cheveux et chambres Photos de Sophie Kahl 1986 Numéro 17 De la série Les aveugles 150 cm x 120 cm x 10 cm Oeuvre comprenant Trois photographies encadrées Un texte encadré Et un support Citation de Sophie Kahl J'ai rencontré J'ai rencontré des personnes Aveugles de naissance Qui n'ont jamais vu Je leur ai demandé Quelle serait leur image De la beauté Voici quelques exemples De réponses La couleur verte Est magnifique Parce que Chaque fois que j'aime Quelque chose On me dit que c'est vert L'herbe est verte Les arbres Les feuilles La nature aussi J'adore m'habiller en vert L'homme avec qui je vis Est la plus belle chose Que je connaisse Même s'il était Quelques centimètres Plus grand Je n'y verrais pas La perfection absolue Je préfère les hommes Bien bâtis C'est une question De taille Et de forme Les caractéristiques Du visage Ne veulent pas dire Grand chose pour moi Ce qui me plaît Esthétiquement C'est un corps d'homme Fin Et musclé L'oeuvre ici Exposée Fait donc partie D'une série de photos Voici la description Du portrait 17 Face à nous Quatre encadrements noirs De dimensions variables Deux encadrements au-dessus Occupent un tiers de l'oeuvre Dans le sens de la hauteur Deux encadrements en dessous Occupent les deux tiers L'ensemble de ces encadrements Occupe un espace De 150 cm x 120 cm Au-dessus à gauche Une photographie Noir et blanc Posée sur le bord Fait un peu penser A une plaque commémorative Cette photo mesure 40 cm de hauteur Et 30 cm de large Il s'agit du visage Présenté de face D'un homme aveugle En gros plan Cet homme paraît avoir Entre 30 et 40 ans Il est bien portant Joues rebondilles Il a des cheveux foncés Des garnis sur le front La photo étant fort contrastée On ne voit pas bien ses yeux Enfoncés dans l'arcade sourcilière Et légèrement plissés Son expression est calme Sereine N'exprimant aucun sentiment particulier Au-dessus à droite Un autre encadrement noir Placé horizontalement Plus large que haut Il mesure 40 cm de hauteur Sur 80 cm de large A l'intérieur se trouve un texte Qui répond à la question Posée par l'artiste Quelle est selon vous L'image de la beauté ? Voici le texte Les cheveux sont magnifiques Surtout les cheveux africains Je me roule en boule Dans les longues boucles de femmes Je fais comme si j'étais un chat Et je miaule Ma chambre est oblongue Il n'y a rien dedans Elle est propre Seulement un frigo Et de l'herbe De l'autre côté de la fenêtre C'est magnifique Du moins C'est ce que je pense Et je crois Ce que je veux croire En dessous de ces deux encadrements Deux autres encadrements rectangulaires Placés verticalement Ils mesurent chacun 80 cm de hauteur Sur 56 cm de largeur Ce sont deux photos Cette fois légèrement colorées A gauche Une chambre A droite Des cheveux Ce sont les représentations De ce que l'aveugle a décrit La chambre La pièce Se baigne dans une ambiance Clair-obscure Il fait très sombre À l'avant-plan Alors que le fond De la pièce Qui occupe La plus grande partie De la moitié supérieure De la photo Est éclairée D'une douce teinte Jaunâtre Grâce à une fenêtre Dissimulée derrière un rideau Et vide On ne voit que le carrelage Sur le sol Seul donc le mur du fond Et une partie de carrelage Au milieu Sont éclairés Les cheveux La photo D'une longue chevelure De femme Vue de dos Chevelure blonde Un peu décolorée Tombant droit Avec quelques mèches Légèrement emmêlées Jusqu'au bas des épaules On aperçoit un peu Le tissu sombre D'un vêtement Entre les mèches Cette chevelure Se détache Sur un mur En crépit beige Wolfgang Becksteiner Valeurs internes Une série de caisses Qui ont toutes été créées En 2009 La première mesure 95,5 cm x 51,5 x 64 Elle est construite Avec les matériaux suivants Bois Colle Vis en métal Clou Elle contient un travail Réalisé en 2004 Le poids du contenu Est de 6,6 kg La deuxième mesure 92 cm Sur 67 Sur 6 Elle est construite Avec les matériaux suivants Bois Colle Vis en métal Clou Elle contient un travail Réalisé en 2001 Le poids du contenu Est de 2,238 kg L'ensemble de l'oeuvre S'intitule Valeurs internes Dans les consignes Reçues de l'artiste Celui-ci précise Attention L'objet d'art Doit rester fermé Autrement Sa valeur Sera complètement Perdue Annulée Au travers de cette oeuvre Wolfgang Becksteiner Confronte chacun Aveugle ou voyant Au même questionnement Face à ce qu'il conviendrait D'appeler Sa non-oeuvre Encore emprisonnée Dans les caisses De transport Ses oeuvres sont Si l'on en croit Les dictages Des boîtes Bien présentes Mais nul Ne peut y accéder L'artiste impose Donc à tous Ce sentiment De frustration D'exclusion Encore trop souvent Éprouvée Par la personne aveugle Bettina Reims Née en 1952 A Neuilly En France Bettina Reims Est la fille De Maurice Reims Un académicien Elle fait d'abord Carrière comme mannequin Journaliste et galeriste Avant de réaliser En 1978 Sa première série De photographies Female Trouble Montrant des femmes Posant dans des positions Lassives Dès 1981 L'artiste est exposé Au centre Pompidou Signe indubitable De reconnaissance La femme Célèbre ou non Est un sujet De prédilection Pour la photographe Elle est tendre Sans mièvrerie Pleine d'une douceur Qui n'est jamais Condescendance Ou mollesse Elle possède aussi Une certaine dureté Qui n'est ni amère Ni gratuite Ni méchante Propos de Catherine Deneuve Sur l'oeuvre photographique De Bettina Reims Relevons quelques séries connues Animal En 1982-84 Consacrées aux animaux Empaillées Modern Lovers En 1989 Présentant des adolescents Androgynes Chambre Closes En 1990-1992 Une série en couleurs Montrant des femmes Dans des positions érotiques Posant dans des chambres d'hôtel Sa première collaboration Avec le romancier Serge Bramley Son ancien compagnon En 1999 Une nouvelle collaboration Avec Bramley Inri Et une exposition Du même nom Suscitent la polémique En effet Il s'agit d'un dialogue Philosophique Teinté d'érotisme En 2003 Elle séjourne à Shanghai Et réalise un portrait Eclectique de la ville A travers les représentations De femmes Aux horizons hétérogènes Dans la série Gender Studies En 2012 La photographe repousse Les définitions De ce médium En combinant images Et montages sonores Dans les portraits audios D'hommes Et de femmes Conviés à participer A l'expérience Par Facebook Parallèlement à sa série Thématique Bettina Reims Réalise des portraits Sur commande Des publicités Des pochettes de disques Des affiches de films Elle travaille aussi Pour de grandes marques De mode Comme Chanel Ou Lancôme Elle réalise les portraits De femmes célèbres Comme Madonna Catherine Deneuve Charlotte Rempling Carole Bouquet Claudia Schiffer Etc En 1995 Après avoir pris Des clichés Des coulisses De la fin de campagne Jacques Chirac L'invite à réaliser Son portrait officiel En tant que nouveau président De la République française Il la présente Comme l'une des photographes Les plus originales Et talentueuses D'aujourd'hui En 2013 Elle est promue Au grade de commandeur De la Légion d'honneur La photographie exposée ici Est tirée de sa série Intitulée Les aveugles Réalisé en 1992 Cet ensemble de photos Se distingue des autres Car Les modèles Étant non voyants Ils ne cherchent pas l'objectif Ils ne posent pas Cependant Il apparaît clairement Dans ces images Que l'artiste Se perçoit Et restitue un échange Une vibration Elle est impressionnée Par la richesse du contact Qui se noue Et nous le fait partager Bettina Reims Au foyer de la maison De retraite Darnel Dans les années 90 Bettina Reims S'est intéressée À une catégorie De personnes Qu'on préfère Parfois ne pas voir Des vieillards Des personnes malades Ou des fous Pour cette série Elle s'est promenée Dans un foyer Pour aveugles Et les a photographiées La photographie Noir et blanc Est de format carré Un mètre Sur un mètre Elle est assez sombre Une forme humaine Occupe une grande partie De la photo Dans le sens De la hauteur Et au centre Elle occupe Les deux tiers De la photo Dans le sens De la largeur Elle se trouve Légèrement Sur la droite Il s'agit D'un homme A genouiller Vu de dos Mais légèrement Tourné vers la droite On voit Son oreille droite Et sa joue droite Cet homme Parait âgé Son crâne Est dégarni Il porte Une sorte De tonsure Il est vêtu D'une veste Sombre quadrillée D'un pantalon noir Et porte Des souliers De vil en cuir Son attitude Est inconfortable D'ailleurs Avec l'aide De votre accompagnant Prenez un instant La position Du personnage Il est agenouillé Le buste Est incliné Vers l'avant Mais n'est pas plié Sa tête Reste dans le Prolongement De son dos On ne voit Que la partie Supérieure De son bras droit Jusqu'au coude Ce bras se dirige Vers l'avant Ses deux genoux Appuyés sur le sol Sont écartés Alors que ses deux pieds Se rejoignent Se touchant Par les talons Que fait cet homme ? Le fond de la photo Nous permet De le deviner En effet A la gauche De l'homme agenouillé Et devant lui On voit Toute une série De casiers carrés Il y en a 16 Chacun avec une petite Serrure ronde Comme des consignes Dans des salles De sport Ou de musée L'homme s'incline Et tâtonne Dans un des casiers Dont la porte Est grande Ouverte à sa gauche On se rend compte Que cette personne Est malvoyante Car sa canne blanche Est déposée A sa droite Sur le pavement Et à côté De la canne Près du genou Droit de l'homme On distingue Un objet Sur le sol Peut-être un sac Ou une mallette Ce vieil homme Est surpris Dans sa fragilité Tirant avec peine Ses affaires D'un placard The blind L'artiste Travaillant Sous un pseudonyme Il n'est pas possible D'indiquer Des données biographiques Précises The blind Est diplômé De l'école Des beaux-arts De Nantes Depuis 2003 Il œuvre Au sein du collectif Sans pression Sans inscrit En chiffres Il développe Il développe Également Ses propres Concepts Et projets C'est un artiste Passionné De street art Un graffeur Qui n'hésite pas A s'exprimer Dans la rue Au risque D'être taxé De vandalisme Par les autorités Il observe Que non Le graffiti N'est pas accessible A tous Car il reste Obscur Pour les aveugles C'est ainsi Que son projet S'épanouit Dans son esprit Il apprend Le braille En autodidacte Et exécute Ses premiers Graffitis En braille Dans la rue Sur des monuments Il privilégie Toujours Des lieux Ayant une portée Symbolique Une force patrimoniale Et quand Il est interpellé Par la police Il prétend Réaliser Une signalétique Urbaine Pour les déficients Visuels Le message Inscrit Sur le mur A toujours Un lien Avec le lieu Choisi par l'artiste Il écrit Des citations Ironiques Ou mordantes Toujours emplies De beaucoup d'humour Pas vu Pas pris Sur le palais De justice De Nantes Vu et revu A la tour Eiffel L'art Te touche Au palais De Tokyo Aujourd'hui The blind Travaille aussi Pour des galeries Et participe A des expositions Sur le plan technique Il colle Des demi-sphères De plâtre Sur des marques Préalablement réalisées A l'aide D'un pochoir Et d'une bombe De peinture Ma démarche Permet de mettre Les voyants Qui n'ont pas Les clés Pour comprendre L'alphabet En braille Dans une situation De handicap Au contraire La personne aveugle Va tout de suite Comprendre De quoi il s'agit J'essaye D'inverser Les situations Et le travail Est beaucoup lié A l'humain Plage 29 Art et création tactile Que Caroline Léger Affuble de têtes rigolotes En textile coton Mais aussi des carillons Éoliens en perles de verre Le tout proposé A des prix démocratiques Entre 20 et 100 euros Rendez-vous Dans notre espace boutique Art et créateur Un mot sur le musée Jankélévici Le musée Jankélévici Présente en permanence La plus importante Collection d'oeuvres En quantité Et qualité Du sculpteur D'origine roumaine Idel Jankélévici Né en 1909 Et mort en 1994 Une cinquantaine De pièces originales En marbre Pierre Bronze et plâtre Ainsi que de nombreux dessins Permettent de découvrir Le travail sensible De cet artiste Inspiré par la La figure humaine Des expositions temporaires Pluridisciplinaires Et aux thématiques variées Permettent de familiariser Le public Aux démarches actuelles Un service pédagogique actif Propose toute l'année Visites guidées Animations scolaires Stages Ateliers créatifs Et bien d'autres activités A vivre en solo Ou en famille Acteur en Belgique francophone En matière d'accès à la culture Pour les publics fragilisés Le musée Jankélévici S'est vu décerner Le prix coup de cœur Du jury Cap 48 De l'entreprise citoyenne En 2013 Ce prix récompensait Les trois types D'adaptation Des collections Au public déficient visuel Tout d'abord Avec le projet Le musée au bout des doigts Conçu en 2010 En partenariat Avec l'oeuvre fédérale Les amis des aveugles Et malvoyants Signes et musées Signes et musées Accessibles au public sourd Et malentendant Et enfin Musée malin Un ensemble d'activités Dédiées au public déficient Intellectuel Pour les personnes intéressées Par la découverte Multisensorielle Des oeuvres De Jankelevici Qui constitue La collection permanente Du musée Sachez qu'il existe Plusieurs formules Une visite commentée Du parcours biographique Et esthétique De l'artiste Ou une balade contée A travers les sculptures Les deux sont ouvertes Au public Dès 8 ans Et peuvent être complétées D'un atelier créatif De modelage Enfin Des visites de sensibilisation Permettent au grand public De découvrir les oeuvres Les yeux bandés En faisant appel Aux différents sens Une belle opportunité De sensibiliser Famille et amis A la problématique Du handicap visuel Pour toute information N'hésitez pas A nous contacter Au 064 28 25 30 Le public déficient visuel Peut s'adresser par mail A l'adresse Accueil At musee Point Yankelevici Point Be Gepel A C C U E I L At M U S E Point I A N C H E L E V I C I Point B E Remerciements A nos partenaires Experts L'adaptation De cette exposition N'aurait pas été possible Sans le précieux concours Des trois principales Associations Tiflophiles du pays L'œuvre fédérale des amis Des aveugles et malvoyants La Ligue Braille Et l'œuvre nationale des aveugles L'ONA Chacune de ces associations A mis à notre disposition L'expertise de ces équipes Et ces moyens logistiques L'œuvre fédérale Les amis des aveugles et malvoyants Est notre partenaire Dans l'adaptation De la collection permanente Du musée Vers le public déficient visuel Depuis 2010 Pour cette exposition L'association a mis à disposition Une équipe en charge De l'audiodescription d'œuvres Des personnes déficientes visuelles Ont constitué un groupe test Qui ont expérimenté Les adaptations Et les maquettes tactiles réalisées Enfin Une ergothérapeute A formé une des guides Kimberley Paré Elle-même non voyante Afin qu'elle puisse se déplacer Dans les espaces d'exposition Merci à Alain Eckerman Anne Nandrin Et Geneviève Deloarte Pour la rédaction Des audiodescriptions Ainsi qu'à Nathalina Fanara Anne-Marie Druet Bettina Kellenter Et Robert Arvint Pour les avoir testés La Ligue Braille S'est chargée De la réalisation Du livret audio Que vous écoutez en ce moment Grand merci A toute l'équipe du studio Et aux lecteurs bénévoles Yves Van Meenen Bérenice Castio Josiane Robain Tiana Altounian Et Jean-Alexis Spitz L'association a également Imprimé les supports En braille Et prêté plusieurs oeuvres De Cécile Douart L'oeuvre nationale Des aveugles L'ONA A exécuté la borne De simulation visuelle Se trouvant dans la salle Dédiée aux artistes malvoyants Les équipes de L'ONA Ont aussi rédigé Les textes expliquant Différentes formes De malvoyances Notre gratitude Va également à Jeanne Vercheval Auteur d'une passionnante biographie De Cécile Douart Qui constitue le point de départ De cette exposition Le livre et le CD Sont en vente Au shop du musée Merci également A Bruno Leeson Collaborateur de la Ligue Braille Pour le chapitre consacré A celle qui présida La Ligue Braille De 1926 à 1937 Merci aux artistes mal ou non voyants Edwige Goutals Doris Valeriot Et Jérôme Delépine Qui ont décrypté leurs oeuvres A la lumière de leur handicap Ce qui a permis de mieux comprendre Leurs démarches artistiques Enfin Nous vous remercions Chers auditeurs De l'attention que vous nous accordez A travers cette exposition L'équipe du musée Jankalevici